bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne une vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce qu'avec mon pote clément bonsoir bonsoir on va visiter un village de maisons ovnis abandonnés alors bizarre un peu même très bizarre dit comme ça mais c'est mon pote le grand jd qui m'en a parlé on est actuellement au nord de taïwan et apparemment il ya une sorte d'endroit où il ya plein de maisons de type ovnis qui sont à l'abandon depuis très longtemps depuis des dizaines d'années sans qu'on sache vraiment pourquoi donc on vient d'arriver devant la porte principale on imagine ça a l'air déjà un peu bizarre et on va découvrir ça ensemble les légendes qui sont autour de ce lieu les hypothèses de l'abandon total bref il ya pas mal de choses à raconter et du coup ben c'est parti tout de suite parce que on découvre ensemble on est sur une ambiance un peu flippante j'ai pas du tout envie d'ouvrir cette porte pas rassurant il est là enfin il ya de la vie juste à côté quoi il ya la route et tout mais juste là déjà tu sens que on part sur une ambiance un peu flippante bon du coup là on vient de passer l'entrée qui est tout là bas qui était déjà un peu bizarre en fait on a fait à peine 300 400 mètres je pense même pas en vrai et on voit déjà un truc jeune au loin qui a l'air d'être une soucoupe plus très volante du coup non plutôt à terre un objet non volant on a déjà trouvé en l'espace d'environ 37 secondes un ovni alors que les us ça fait combien d'années qui se franchit mec 200 ans en fait venir à taille ouais non mais ça a l'air impressionnant je sais pas ce que tu en penses mais bah moi ça m'inspire pas trop je pense que je vais faire demi tour ok ciao on a enfin trouvé la première soucoupe qu'on voyait depuis le parking elle est juste là elle est belle clé vas-y mets toi en dessous pour voir là on va faire une échelle clément et par contre fait 20 cm de large on peut constater tu fais un mètre 84 environ ah ouais c'est impressionnant il existe très peu de sources qui se confirment les unes et les autres par rapport à la date de création du Sandy Resort alias le village ovni où je suis actuellement il y en a plein qui disent que ça a été fait fin 60 d'autres début 70 mais d'après toutes les sources que j'ai pu croiser confirmé à y trouver le Sandy Resort aurait été créé plus en 1978 donc à la fin des années 70 il était censé être le lieu parfait pour les classes riches déjà à seulement une heure de la capitale juste à côté de la plage avec des habitations ultra atypique et normalement justement qui dit atypique dit intérêt pour les classes riches un spot connu pour faire du surf d'ailleurs j'ai déjà vu des surfers depuis tout à l'heure se faire un peu plaisir il y avait normalement aussi une piscine donc autant vous dire que dans les années 70 avoir une piscine dans ton lieu de détente c'était pas du tout commun bref c'était censé être un superbe projet immobilier mais parce qu'il y a bien un mais dans cette histoire il s'est passé plein de choses très bizarres très atypiques pendant la construction de ce resort déjà il y a eu énormément d'accidents de voitures et il y a même eu par exemple un suicide donc on peut vraiment parler d'événements paranormaux et encore plus bizarre on sait toujours pas pourquoi aujourd'hui exactement en fait ce resort a été laissé totalement à l'abandon c'était un beau projet immobilier et visiblement tout a été laissé à l'abandon du jour au lendemain donc ça je vous en parler un petit peu après mais d'abord on va essayer de rentrer dans deux trois maisons pour voir un peu ce que ça donne à l'intérieur et la personne là je suis dans une maison qui s'appelle 20 euros du coup est ce qui est quand même assez atypique aussi c'est que ce genre de maison il n'a même pas 100 dans le monde il y en aurait déjà plus de 10 rien qu'ici sur le sandy resort sur le village ovni sachant que c'est pas l'architecte mati qui l'a fait donc en fait on sait pas qui les a vraiment construit c'est juste méga bizarre c'est forcément quelqu'un j'entends pas que c'est les ovnis du tout mais n'empêche ça rajoute un côté encore plus atypique au lieu qu'il y ait des maisons qui soient très rares moins de 100 dans le monde et qu'il n'aurait plus d'une dizaine ici sachant que l'architecte qui a créé ce type de maison ne les a pas construit c'est quand même un peu atypique pour le coup donc celle qu'on vient de visiter ça s'appelle la venturo c'est ça mais maintenant celle qu'on va découvrir celle qui nous intéresse le plus c'est la futuro et celle qui est en forme de soucoupe volante les maisons futuro que vous voyez là ont aussi été conçu par l'architecte mati sur honne et comme peut constater elle ressemble vraiment à des soucoupes volantes ces bizarreries en plastique était à l'origine conçue comme des chalets de ski suffisamment léger pour pouvoir être transporté sur n'importe quel terrain partout sur la planète ok bg alors ça c'est vraiment une entrée digne des plus grandes soucoupes volantes donc ça c'est forcément une chambre on voit le sommet ici dites moi en commentaire ce que ça vous évoque tout ça mais ouais c'est impressionnant c'est vraiment flippant franchement franchement c'est flippant je vous mens pas j'ai fait pas mal de recherches sur internet et j'ai vu que apparemment il y aurait des sdf par exemple qui aurait pris possession de certaines soucoupes volantes et par exemple je pense que celle-ci de ce couple elle est habité pourquoi je pense ça parce que tous les rideaux sont fermés donc je te dis qu'il ya forcément quelqu'un à l'intérieur qui a fermé ses rideaux et qui veut pas qu'on voit ce qu'il fait donc clairement je vais pas aller m'aventurer dans celle là il y en a d'autres à voir mais on sait qu'il y a personne regarde celle là l'entrée a été totalement défoncée ouais c'est assez badant il faut quand même savoir qu'il y a très peu de monde qui vient ici pourquoi parce que sur internet on pourrait voir sur de nombreux articles que le village a été entièrement rasé en 2010 ce qui est faux en fait les médias qui sans doute ne se déplacent pas confondent avec un autre village dans une autre partie du pays qui lui a été détruit mais celui-là il est toujours bel et bien réel preuve ennée je suis en 2019 devant une maison futuro une maison ovni donc ça existe toujours bel et bien faut maintenant quand même qu'on parle des raisons de l'abandon de ce projet en tout cas des raisons potentielles parce qu'elle n'a aucune qui est confirmée au jour d'aujourd'hui la première la plus plausible sans aucun doute c'est que en raison de manque de fonds les investisseurs sont partis investir ailleurs ils avaient assez d'argent pour investir ailleurs et ce projet leur semblait plus viable finalement donc ils sont cassés et tout le monde a dû partir du coup du jour au lendemain à cause de ça la seconde hypothèse est que cette zone était autrefois un lieu de sépulture de plus de 70 misodas néerlandais dont les corps auraient été exhumés pour permettre la construction du complexe ils auraient alors hanté les lieux après avoir été dérangés dans leur sommeil éternel c'est carrément paranormal comme explication mais il y a un cimetière juste à côté du site de quoi se poser quelques petites questions quand même la dernière hypothèse elle est un peu paranormale comme la deuxième c'est que auparavant il y avait une immense statue de dragon chinois qui était dans le coin et ils l'ont détruite afin de faciliter l'accès à la construction de ce site et du coup tous les locaux avaient dit que ce serait une mauvaise idée que de faire ça qu'il se passerait de mauvaises choses lors des constructions et comme vous l'avez compris il s'est passé des mauvaises choses entre le suicide entre les nombreux accidents de voiture maintenant est ce que ça vient de ça je ne sais pas c'est à vous de me le dire en commentaire est ce que vous pensez que c'est plausible est ce que vous croyez en ce genre d'histoire ou est ce que c'est juste un manque de chance simplement je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous pensez des trois options laquelle vous semble la plus envisageable moi j'avoue qu'après avoir vu au drone le cimetière juste à côté ça m'a fait quelque chose et même si je suis cartésien du coup quand tu vois ça tu as tendance à ne plus s'y croire c'est quand tu le vois en ligne tu te dis encore une connerie encore une énième histoire de cimetière qui a été rasé mais là il en reste un petit peu des tombes du coup ça rend le truc un peu plus plausible à mes yeux et voilà c'est la fin de cette vidéo assez atypique pour ma chaîne parce que c'est ma première vraie exploration que je vous partage n'hésitez pas à me dire en commentaire tout de suite si vous avez kiffé l'expérience si vous voulez que j'en fasse d'autres des vidéos comme ça moi perso j'ai vraiment kiffé déjà me balader ici et en plus vous partager tout ce que j'ai pu vivre tout ce que j'ai pu découvrir en faisant pas mal de recherches sur internet ce lieu est clairement extraordinaire je pense que c'est un des seuls lieux sur la planète dans ce genre là je sais pas jusqu'à quand ça sera ici parce que comme je vous disais il y a un village de ce type là qui a été totalement détruit en 2010 alors si vous avez l'occasion de venir prochainement n'hésitez pas je vais mettre toutes les infos sur mon blog votre retour du monde.com sur comment venir là via quel moyen de transport comment s'organiser etc je vous laisse sur de belles images et surtout n'oubliez pas de voyager PEACE ! donc est je j'ai j'ai j'ai